Claude Bader, bonjour. Bonjour. Baisse de la TVA, reprise générale et printemps ensoleillé pour le nouveau président des restaurateurs, c'est plutôt vivre pour le meilleur que le pénitencier en ce moment. Tout à fait, oui. Ça se passe très bien. Le soleil est là, les terrasses travaillent bien, la TVA a amené une bouffée d'oxygène aux restaurateurs. Voilà, tout se passe bien, effectivement. Alors revenons sur cette baisse de la TVA qui devait créer des emplois et des baisses pour le consommateur. Est-ce que les restaurateurs alsaciens ont joué le jeu à 100% ? À 100%, peut-être pas, mais la majorité ont joué le jeu, puisque, bon, j'ai des chiffres au niveau national, puisque la TVA a quand même permis de faire baisser les prix de 2,15%, ça a créé 30 000 emplois, ça a sauvegardé 35 000 emplois, ça a créé... Il y a des jeunes qui sont venus au métier, il y en a eu 35 000 qui sont en train d'apprentissage, il y a 4,15% de progression d'affaires, de création d'entreprises. C'est quand même assez bénéfique pour la profession et pour le consommateur aussi, finalement. Alors on parlait des emplois, d'après les chiffres, c'est 600 emplois créés dans la région Alsace, et certains restaurateurs se plaignent eux-mêmes d'avoir encore des difficultés à recruter. Alors pour les serveurs, c'est toujours court-puit Charlie dans la chasse au job. Tout à fait, mais bon, il faut dire que c'est un métier des fois très saisonnier et très ponctuel, donc les entreprises ont besoin, quand ils ont un apport de terrasse, d'avoir du personnel supplémentaire. Alors il y a effectivement... On fait appel à des étudiants, à des gens qui n'ont pas de travail, et donc ça crée des... Même si ce ne sont que des emplois temporaires, ça crée des emplois et ça anime la profession. Alors on parle des terrasses, c'est vrai, avec ce beau temps, c'est quand même toujours un motif de tension entre les restaurateurs et les collectivités. Cette année encore, c'est la rock'n'roll attitude dans ce domaine ? Non, je peux en parler parce que j'étais à l'origine avec la profession, bien sûr, puisque j'étais adjoint maire à l'époque de la création de la chasse des terrasses. Ça s'est relativement bien passé. Au début, en termes de mise en place, c'était un peu compliqué, parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop qu'il fallait un peu changer le mobilier, qu'il fallait investir. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Dans le centre-ville, les terrasses sont de plus en plus nombreuses et belles. Donc je crois que même avec la ville de Strasbourg, il n'y a pas trop de problèmes au niveau de l'obtention d'une terrasse ou de l'extension d'une terrasse. Alors autre promesse des restaurateurs, rénover les établissements. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça avance ou c'est juste je te promets ? Non, du tout. Ce n'est pas je te promets. Il est normal qu'on se mette à un moment donné au niveau en termes d'hygiène, de sécurité, en termes de décors intérieurs, même les façades qui doivent être rénovées, en termes d'accueil de clients. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons créé le... Enfin, nous avons créé... Il y a un titre de maître restaurateur qui est en place actuellement et qui rassemble tous ces éléments-là. Et j'aimerais, moi, en tant que président des restaurateurs de Strasbourg, le développer et faire qu'à Strasbourg, il y ait le plus grand nombre de maîtres restaurateurs de France. Alors, dernier point, la guerre avec la SACEM pour diffuser de la musique. La hausse, disent les restaurateurs, est entre 30 et 500%. Mais là, le président Bader doit être un peu gêné avec l'artiste Bader. Vous restez libre dans votre tête ? Oui, non, mais je suis libre dans ma tête parce que je ne compose pas. Donc je suis libre de tout. Non, mais en fait, ce n'est pas la SACEM qui augmente. C'est la SPREZ qui est une espèce de droit complémentaire qui augmente, effectivement, ces tarifs, qui veut les augmenter de 30, 35, 50%. Alors, ce sont surtout les cafetiers qui sont concernés. Et M. Chomotowski, qui est leur président, connaît bien le sujet puisqu'il va souvent en Paris défendre la chose. Et je pense qu'il va vraiment très bien la défendre. Alors, peut-être plus de musique dans les restaurants et chez les cafetiers. Et pourtant, c'est toute la musique que vous aimez. Mais moi, ce n'est pas toute la musique que j'aime, c'est toute la cuisine que j'aime. Parce qu'elle vient de là, elle vient du four. Les recettes ne sont jamais les mêmes pour préparer le plat du jour. J'y mets du sel, j'y mets du poivre et tout ça, ça sort de mon four. La cuisine vivra tant que j'aurai un four. Elle a été un peu facile. Jean-Claude Dader, merci.